Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeur de français et je vous propose aujourd'hui une leçon sur l'adjectif verbal, notamment sa formation et ses valeurs. Alors, pour former l'adjectif verbal, en fait, on va prendre un participe présent. C'est la même formation, c'est la même chose. Mais on va l'accorder comme un adjectif qualificatif, alors que le participe présent ne s'accorde jamais. Quelques exemples, il évoque des sujets intéressants. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est les sujets. On l'accorde comme l'adjectif qualificatif, donc on va mettre un S, c'est un pluriel, c'est un adjectif verbal. En revanche, il évoque des sujets intéressants de tout le monde. Intéressant ici est un participe présent qui ne s'accordera donc pas. Alors, comment faire la différence entre un participe présent ou un adjectif verbal quand on a une phrase ? L'astuce est simple, c'est de transformer la phrase au féminin. Par exemple, il est sorti précipitamment tout rougissant. Si je mets ma phrase au féminin, je vais dire elle est sortie précipitamment toute rougissante. Et ici, quand je vais entendre toute rougissante, je sais que je l'ai mis au féminin, je n'ai donc pu l'accorder. C'est donc que tout rougissant ici est un adjectif verbal. Dans Piaillant, l'oiseau annonce le printemps, si je transforme ma phrase et que je la mettais au féminin, je dirais Piaillant, l'hirondelle annonce le printemps. Mais Piaillant ne changera pas parce que Piaillant n'est pas un adjectif verbal, c'est un participe présent qui ne s'accorde donc pas. Maintenant, il arrive qu'entre le participe présent et l'adjectif verbal, il y ait quand même des différences au niveau de l'orthographe. Par exemple, pour les verbes qui finissent en « que » ou en « gaie », on va avoir des petites particularités. « Provoquant qu'u » au participe présent va devenir, non pardon, « convaincant » d'abord. « Au participe présent va devenir convaincant adjectif verbal, le « qu'u » devient un « c ». C'est la même chose pour « provoquant » qui prendra un « c » au lieu d'un « qu'u ». « Fatigant » ou « navigant » qui font « gu » au participe présent n'auront plus que le « g » tout seul sans le « u » lorsqu'il s'agira de l'adjectif verbal. Quelques exemples. « Provoquant son adversaire en duel, il tira son épée. » On est sur du participe présent, donc on a « qu.u ». « Il a une attitude provoquante. » Là, il est bien au féminin. C'est bien un adjectif verbal avec un « c ». « Naviguant depuis des jours, ils aperçurent enfin la côte. » « Naviguant, g.u. » C'est bien un participe présent. « Ils avaient peu de personnel naviguant. » On va accorder personnel et naviguant avec le « s » puisque c'est un adjectif verbal et on n'aura donc plus le « u » sur « naviguer ». La formation et les valeurs de l'adjectif verbal. On a encore d'autres exceptions. Cette fois-ci, ce ne sera plus au niveau des radicaux mais au niveau des terminaisons. Certains « a » vont devenir des « e » comme dans « adhérent, excellent, différent, négligent ou précédent. » Lorsqu'il s'agit du participe présent, on a des « a ». Lorsqu'il s'agira de l'adjectif verbal, on va avoir des « e ». Quelques exemples. « Négligent son travail, il est parti. » « Négligent » ici, c'est le participe présent, donc avec le « a ». C'est une fille négligente. Ici, on accorde, c'est l'adjectif verbal. « Il a gagné précédent son adversaire d'une courte tête, c'est le participe présent avec un « a ». Il est arrivé la semaine précédente, on a accordé au féminin, c'est un adjectif verbal avec un « e ». Certains de ces adjectifs verbaux ont même permis la création de noms communs ou d'adverbes, donc ça veut dire qu'à la base, c'était des adjectifs verbaux, mais qu'aujourd'hui, on les utilise comme des noms communs ou des adverbes. Par exemple, « un commerçant ». Un commerçant est devenu un nom commun. « Un affluent », c'est devenu un nom commun. Ou bien l'adverbe suivant, « durant » ou « cependant », sont devenus des adverbes. En conclusion, on va retenir que le participe présent peut s'accorder dans le seul cas où il est utilisé comme un adjectif verbal. Voilà donc pour ce qui concerne l'adjectif verbal et je vous invite à consulter les autres vidéos proposées par DigiSchool, notamment Ancel sur le participe présent. À bientôt.